Mais de Lens également, un des très bons CV de ce championnat. Rosario Latouche-Lan qui peut saisir du cuir avec Bepassiste et Alieu Dembélé qui arrive à passer Idaza et qui attend du soutien maintenant pour pouvoir repartir et avanger 13 pour partie du top 5 des meilleures défenses du championnat. Alors est-ce qu'on va avoir un match fermé pour cela ? Je ne pense pas. En tout cas on n'espère pas. Et si Alieu Dembélé, qu'est-ce que le ballon est jeté ? Et attention parce que Blab avait fait des différences finalement le bon retour de la part d'Aliud Dembélé le petit fond qui va derrière et l'accélération également de la part de l'ancien joueur d'injection. Bocan Brest aussi qui ont une très bonne véloge. Ça et de toute façon pour faire du beau jeu il n'y a pas le choix. Allez Alieu Dembélé. Pourquoi pas partir en contre maintenant Tony Robic, ça c'est intéressant, c'est bien fait avec Alieu Dembélé, il y a de l'espace et aussi Jason Tchik qui appelle ce ballon et le bon retour derrière mais Jason Tchik qui va s'en saisir encore la frappe ! Cette accélération je ne sais pas mais on sait qu'il est le petit sur les temps. On voit qu'ils ont du mal. On en sort de centre la tête derrière on va aller dans les transitions que ce soit Boateng, Puel ou même Diara c'est pas mal. On fait une Bélique qui pleure. Et le bon travail, il y a Alieu Dembélé qui récupère ce ballon et qui va pouvoir se projeter. Il y a Robert Maï, il y a également la présence de... Caval va gagner ce match. C'est le pronostic de Babassissi. A voir maintenant dans un petit quart d'heure si c'est le cas ou pas. Il ne peut pas pour un troisième but. On a presque rien montré et... Laval, on a en profité pour marquer ces deux buts. Qui vont faire du bien au goal à verrages aussi. Directement joué, Alieu Dembélé de nouveau la touchant sur le côté droit en combine avec Anthony Robic qui n'est pas en position de hors-jeu. Rosario la touchant. La tête de Wilson ici. D'or ! Ouh ! Ça passe juste à côté des... Il en a fallu de peu qu'on ne voit pas le premier but. Bon, c'est pas encore le cas mais ça va peut-être pas tarder pourquoi pas là avec Alieu Dembélé qui est rentré dans la surface. Ah, c'est donné. Ouais, il arrive directement à adresser un centre. Il faut bien se parler entre Xavier Thomas et Maxence Carlier. Ça a été fait et pourquoi pas un contre maintenant. Mais cette fois-ci pour les Mayennais avec Alieu Dembélé sur le côté gauche. bénéfique puisque ça produit l'ouverture du score. Jimmy Roy qui est pu se retourner là. Il est tout proche de la surface de réparation à lui Dembélé. Dembélé dans les 16 mètres 50 maintenant. Dembélé pour la frappe ! Oh, celui-ci est beau. Celui-ci est magnifique. Le travail de fixation il a ouvert son pied un partout. On ressort vers Sengar. Dembélé. Ils sont deux à la réception. Raboisi pour Raboisi qui enchaîne On voit le gros mot ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé ? De toute façon, il n'y a pas eu non plus une énorme contestation de la part de Roy et des joueurs du gaz de laïque. Dembélé. Il va faire des solutions. Dembélé il avait vu l'appel là-bas de Caleb Serri. Le meilleur sur Nestor qui a pu débrouiller pour Dembélé. Dembélé qui va les percuter maintenant face à Bong dans la surface de réparation Dembélé. L'extérieur du pied cherché à servir Caleb Serri. Ça n'arrivera pas. Le bon ballon pour Dembélé. Il y a de la présence notamment de Mendes. Tramoni. Dembélé. Dembélé qui peut poursuivre son effort qui peut lancer Tramoni. Tramoni face à De Marconi. C'est dans le petit filet. Elle était là. Sont-ils capables de réagir ? Sont-ils capables d'égaliser ? Nous le verrons lors des prochaines minutes. Toujours un but à zéro pour les Bretons. Il y a peut-être un bon coup à jouer avec Edouard Butti. Qui est servi dans la surface de réparation. La talonnade. Mathias Otrecht qui sera trop court. Et la récupération est signée à Yves Dembélé. Les FNDS. Sous-titrage Société Radio-Canada